Pas encore samedi soir, les 11 Bastiais désignés pour jouer contre Paris Saint-Germain ne sont pas rentrés sur le terrain en toute sérénité. Embida et Mia jouent à nouveau les fugueurs, Tarantini penserait à son départ et le public attend. Rocheteau est l'un des premiers à se manifester à la pointe d'une équipe parisienne offensive et les Bastiais ont du mal à rentrer dans ce match engagés sur un faux rythme. Du côté parisien, derrière, Battenay et les siens ne s'embarrassent pas de principe. Battenay très actif qui sert ici d'Aleb, bien contré par Olmette. 35e minute sur ce départ de Zimaco. Les Bastiais vont mener leur action la plus dangereuse en première mi-temps. Zimaco va servir Test. Et le ballon revient pour Ferrigno. Avant que Test a à nouveau le joug de malchance en frappant l'intérieur du poteau de Baratelli. Seulement voilà, une minute avant la mi-temps, le PSG ne rate pas, lui, son occasion. Susic pour Daleb, Olmette n'y peut pas grand-chose. 1 à 0, il faut réveiller les bleus. Tarantini, excellent samedi soir, sans charge. Et Bastia fait enfin le pressing devant des parisiens, semble-t-il résignés à défendre. Zimaco est partout, vous allez le voir, après cette passe de Tarantini pour Cervetti. Zimaco omniprésent à la pointe de l'attaque bastiaise. Va servir Ferrigno, mais Ferrigno rate sa tête. Réaction épisodique des parisiens, histoire de prouver qu'Olmette a tient la grande forme sur ce coup franc de Susic. Et Bastia attaque encore, Zimaco échouant ici, dans un véritable cul-de-sac. Cafouillage monstre à la 77e minute avec un nouvel avance entre Bastiais, Charles Orlanducci. Charlot qui, 8 minutes plus tard, offre le but de légalisation à Jacques Zimaco. Une fois encore, la vieille garde vient de sauver les bleus. C'est parti !